Des questions d'auditeurs au Standard Inter, Anne-Léa nous appelle de Brest, bonjour. Oui, bonjour, la rédaction du 7-9. Bonjour. Monsieur Cohen, bonjour. Sans justifier le moins du monde les provocations d'yeux données à votre endroit notamment, vous rendez-vous compte qu'en établissement une liste noire de personnalités que vous refusez d'inviter et que vous permettez des traités de cerveau malade, vous trahissez l'essence même de votre métier. Je salue tous les internautes qui tiennent... Madame, 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 Ou avez-vous vu que j'ai dressé une liste noire ? Je n'ai jamais dressé une liste noire. Sur France Inter, et que vous puissiez entendre toutes les nuances des différents courants de pensée... Quel est le courant de pensée que nous n'entendons pas, que vous n'entendez pas sur France Inter ? Dites-moi. Les commentaires des internautes sont régulièrement censurés sur le site du 7-9, les miens en particulier. Dès qu'il y ait question de politique étrangère, dès qu'il y ait question de la politique de la France en Afrique... Parlons de l'antenne de France Inter, qui est censurée sur l'antenne de France Inter, madame ? Eh bien, nous, les internautes. La question que je vous pose en ce moment n'était pas la question que j'avais annoncée. Vous êtes la preuve vivante et en direct que nous ne censurons personne, puisque vous êtes à l'antenne et vous avez accédé, par le standard de France Inter, à l'antenne et à votre expression. Et j'attends que vous me disiez quel est le courant de pensée et quelle est la personnalité que nous censurons sur l'antenne de France Inter et qui est interdite d'antenne. Pardon ? J'attends la réponse. Quel est l'invité que... Quel est l'invité que vous souhaiteriez avoir lundi matin ? Vous avez déclaré à la télévision que vous n'inviteriez pas Nab, Soral, Dieudonné... Et vous souhaitez-vous que Dieudonné et qu'Alain Soral soient l'invité de la matinale de France Inter, par exemple ? Écoutez... Quel serait le débat ? Quel serait le tel du débat ? Je ne défendrai pas particulièrement ces personnalités. Mais vous souhaitez les entendre ? Je souhaite entendre... Sur France Inter. ...es personnalités. Il y a M. Chouard, par exemple. Il y a plein de citoyens de ce pays qui posent des questions extrêmement justes sur les modalités de la représentation, sur les traités qui sont négociés dans notre dos et qui ne font jamais l'actualité. Et nous n'en parlons jamais ? Très rarement, trop rarement. Et le coup de projecteur qui est mis sur cet humoriste qui monopolise tous les débats en France n'est absolument pas révélateur des préoccupations profondes d'une majorité de Français. Et par conséquent, c'est complètement disproportionné. Et je me demande quel intérêt ce gouvernement peut avoir à limiter la liberté d'expression, alors que c'est une liberté fondamentale et qu'elle fonde la démocratie. Je me demande... Je pense qu'il se décrédibilise profondément et c'est dommage. Eh bien, sur l'antenne de France Inter, nous ne limitons pas et jamais la liberté d'expression, sauf pour les personnes qui ont été condamnées par la loi. C'est la règle. Merci d'être intervenu sur l'antenne. Un autre auditeur peut-être, Patrick, qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour, M. Cohen. Bonjour à vos invités. Pardon. Alors, juste là, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous invitez évidemment des gens qui ont déjà été condamnés. Il y a eu des hommes politiques qui ont été condamnés. et vous les invitez, clairement, donc, sur votre plateau. Qui, 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 pardon, qui ? Alors, je n'ai pas de nom. Ah, c'est dommage. Non, mais vous avez des hommes politiques qui ont été condamnés par la justice. Vous le savez très bien. Là, excusez-moi, je vais vous poser vraiment la question que je voulais vous poser. Je rebondis juste. On sait très bien. On lit un peu la presse, l'Internet. Vous-même, vous avez déjà un peu évoqué. Ça, vous avez déjà été reproché aussi. Il y a des gens que vous invitez, qui ont été condamnés. Et puis, bon, voilà. Mais ils ont aussi, comment dirais-je, rendu leur peine. Ils ont payé ce qu'ils devaient payer. C'est très bien. Maintenant, après, vous pouvez les inviter. Et d'autres aussi, je suis assez d'accord avec l'auditrice précédente. Je trouve qu'il y a eu, vous en avez fait un petit peu trop. Maintenant, ma question, si vous voulez bien. Donc, monsieur Dieudonné. L'humoriste que j'apprécie, moi, par ailleurs, et pourtant, je ne me sens pas ni antifimite, ni ayant un cerveau malade. Je vous le dis tout de suite. Je peux penser différemment de vous, monsieur Cohen. Je n'ai jamais, jamais, jamais... Vous l'avez dit sur France 5. Vous l'avez dit sur France 5. Je me suis senti insulté par un journaliste que j'écoute régulièrement tous les matins. Il faut aussi que vous puissiez accepter ça. Je n'ai jamais parlé des partisans ou des spectateurs de Dieudonné dans quelque façon que ce soit. Les gens qui sont complotistes, les gens qui développent des tests complotistes, monsieur Dieudonné, moi, je considère qu'il ne développe pas des tests complotistes. Et pourtant, j'aime bien monsieur Dieudonné. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, la manière dont il le dit. Vous pensez qu'il n'est pas complotiste. Alors, ma question, si vous voulez bien... Oui, oui, je vous écoute. Alors, est-ce qu'après la décision du Conseil d'État, monsieur Dieudonné peut exercer un recours devant une institution européenne, je ne sais plus si c'est la Cour de justice européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, je ne sais plus, pour faire invalider l'arrêt du Conseil d'État ? Ce qui a été quand même pris par un seul homme qui a eu les mêmes pièces du dossier que le même homme seul devant le tribunal administratif de Nantes. Effectivement. À un moment donné, il y a aussi quelque chose qui... Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que j'aurai la réponse concernant les droits futurs de monsieur Dieudonné. Merci.